Bonjour à tous et avec nous ce matin, Révoire Côte-Nordaville, secrétaire général du SNIPP, Mayotte. Bonjour. Bonjour. Le mouvement des Gilets jaunes est à leur douzième jour de manifestation. À Mayotte, les collectifs, les syndicats et les autres, les associations, observent ces événements avec beaucoup de détachement. En tout cas, c'est l'impression qu'on a. Pourquoi ? Moi, je parle au nom du syndicat que je connais. Effectivement, au niveau national, le SNIPP, voire même la FSU, n'ont pas relayé l'appel. Donc, effectivement, on est observateur, on regarde. Mais par rapport à Mayotte, moi, ce que je ressens, c'est un peu une similitude avec ce qu'on avait fait il y a quelques mois de cela. localement ou effectivement abouti à des blocages, à des actions virulentes et puis à une certaine détermination des personnes qui étaient en action. Les revendications des Gilets jaunes est partie du refus de la hausse des prix des carburants en France métropolitaine. Seule la Réunion Outre-mer participe à ce mouvement où il n'a pas cessé de durcir. Les revendications ont évolué et globalement, c'est désormais pour dénoncer la vie chère. C'est du déjà vu Outre-mer et même à Mayotte. Et les réponses apportées à la Réunion pourront-elles répondre aux attentes finalement de tous les ultramarins et en particulier des Mahorais, selon vous ? Je pense que c'est se tromper. C'est parce que la Réunion bouge qu'il y aura une réaction à la Réunion. Et il me semble que la ministre a demandé au préfet de la Réunion de gêler, me semble-t-il, les taxes pour la Réunion. Elle n'a pas parlé des autres départements d'Outre-mer. Donc si nous, on pense à quelque chose d'analogue, similaire pour Mayotte, il va falloir qu'on bouge ou en tout cas on demande au préfet sur place pour prendre une décision similaire à ce qui s'est passé à la Réunion. Mais ce qui, je pense, ce qui doit surprendre en tout cas, c'est qu'au niveau national, le président Macron, il n'ait pas bien compris que le problème aujourd'hui qui est dénoncé par l'ensemble des Français, c'est la poche. D'ailleurs, il l'a répété hier et ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin du mois. D'accord ? Il a repris l'expression. Et donc, ce qui mobilise aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat de tous les Français, pas uniquement des Réunionnais, mais je pense aussi que nous, nous sommes concernés à Mayotte. Et ce qui me surprend, en tout cas, je comprends pourquoi on est comme ça, dans cette espèce d'attentisme ou de léthargie, c'est qu'effectivement, nous aussi, on doit comprendre que là, c'est un sujet autre. C'est le pouvoir d'achat des Français. Et quand Macron, hier, a lancé tous ses projets concernant l'environnement, ce qui est très bien, on va dire, mais il n'est pas passé à l'essentiel. C'est le pouvoir d'achat des Français. Vous êtes parti de ceux qui ont coordonné les manifestations du mois d'avril dernier avec les collectifs et associations de Mayotte. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à la manière dont le mouvement est géré à La Réunion par le ministère des Autômes ? On a l'impression que ce qui va s'appliquer, c'est presque les mêmes méthodes qui étaient appliquées à Mayotte. La stratégie globale de la gestion de la crise par les autorités, me semble-t-il, c'est vraiment ce qui s'est passé, peut-être un peu plus vite d'ailleurs, dans un délit raccourci. C'est ce qui s'était passé pour Mayotte. Quelques jours de blocage, quelques semaines de blocage. Ensuite, une intervention au niveau national. Bon, c'était à un niveau moindre, c'était le Premier ministre. Et puis, des lancements des objectifs avec un certain délai. C'est à peu près la même chose que ce que nous, nous avons vécu ici. C'est ce qui, d'ailleurs, j'ai peur un peu de la suite parce que les gens, ils vont se rendre compte qu'ils se sont fait leurrer entre-temps. Et c'est ce que nous, nous avons conclu un peu de notre phase de mobilisation. Donc, de la même manière, j'ai l'impression que c'est ce qui va se produire pour aboutir à une espèce de mécontentement ou de déception généralisée. Et d'ailleurs, quand on entend les gens ici, c'est un peu ce que les gens, ils disent, ça sera un mouvement populaire et qu'on va aboutir à quelque chose d'oublié. Mais ce qui doit nous interpeller, le mouvement des Gilets jaunes, il n'y avait pas de leader. Donc, aujourd'hui, nous, nous devons aussi donc comprendre qu'un mouvement peut être conduit sans leader. C'est ce qui doit être regardé. Et bon, pour ceux qui ont suivi le mouvement au mois de février jusqu'à avril, ceux qui ont merdé, allez, on va le dire comme ça, ceux qui ont merdé, c'était les leaders que nous étions. – Mais, Riveau, c'est quand même différent avec ce qui se passe à La Réunion. Les Réunionnais ne vont pas accueillir la ministre aujourd'hui avec des colliers de fleurs. Par ailleurs, à La Réunion, on approche le million d'habitants. Il y a une grosse réserve électorale, la plus grande ultramarine. Est-ce que cela ne va pas faire la différence ? – De toute façon, quand on est dans un mouvement, il y a des pour, il y a des contre, d'accord ? Et que, moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'à La Réunion, effectivement, l'ensemble des élus étaient tentés de soutenir le mouvement. D'ailleurs, il y en a qui sont affichés. Il y a Ratenon, que nous avons vu à Mayotte, qui était aux avant-postes, d'ailleurs, dans cette mobilisation qui soutient… – Et globalement, les élus ont été exclus ou rejetés par les manifestants. – Parce que les élus aussi ont leur tort à Mayotte. On a été à la recherche de nos élus. Je pense que c'était une erreur de notre part. J'avais… Et les leaders que nous étions à l'époque peuvent vous l'attester, que moi, je n'étais pas très favorable à la présence des élus. Bon, ça a été… On a été même… La ministre est arrivée. On a été l'accueillir, pas avec des colliers de fleurs. Mais bon, on a été quand même l'accueillir. Et on a organisé. Bon, mais ça, c'était en interne. Le problème, dans ce genre de mouvement, c'est en interne. Quelle détermination afficher. On a toujours été accueillants par rapport aux autorités. Mais quand, dans un mouvement de grève, il n'y a pas besoin de colliers de fleurs. Bon, c'était l'erreur. Même dans les discussions, on discute. Mais avec une certaine fermeté, on a été un peu gentils, semble-t-il. Il a fallu quand même… Je vous rappelle, à un moment, une délégation des manifestants a été jusqu'à la case Rocher. Il y avait même une tentative de dire… « Je me rappelle que le reste de la règle des fleurs. » Je vous remercie. Je vous rappelle que le reste du résultat. Je vous rappelle que le reste de la naissance, vous avez été déclaré par rapport aux autorités de fleurs. Je vous rappelle que le reste du temps, je vous rappelle que le reste du temps, Donc les syndicats ont oublié totalement ce qui s'est passé il y a quelques mois de cela. Et même le nom d'appellation du délégué de gouvernement, on fait tout pour ne plus en parler parce que c'était une mauvaise phase. Franchement, j'ai l'impression, les Réunionnais et les Gilets jaunes ont remis le couteau dans la plaie, mais j'ai l'impression que tout le monde veut oublier cette partie-là parce que ça a été mal juré. Mais mal géré dans le sens où on a mal arrêté le mouvement. On a mal arrêté le mouvement. Quand on s'engage dans un mouvement de grève, de toute façon, il faut savoir sortir. Quand on est fatigué, on dit aux gars, hé les gars, on est fatigué, on arrête. Mais on ne va pas dire, et c'est ce qui a été fait pendant, comment, au mois d'avril 2018, on avait pondu un papier disant que oui, on avançait sur certains points. Bon, maintenant, peut-être que ça a avancé, mais en tout cas, on ne se sent pas véritablement désavancé. Voilà, donc, véritablement, on veut passer à autre chose. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs, à mon avis, pour cela que localement, on se dit, bon, allez, on ne bouge pas par rapport aux Gilets jaunes. Alors qu'on est lourdement concernés par la hausse des prix, par ce qui se passe dans le... Plus qu'à l'avenir. Oui, donc, pourquoi on ne bouge pas ? Parce qu'on a effectivement mis à l'épreuve nos concitoyens, nos collègues, nos confrères. Et puis certains disent qu'il faut attendre, qu'ils vont attendre les élections pour se bouger, les élections municipales. En tout cas, c'est l'impression qu'on a, que c'est à la veille des élections qu'il y a des mouvements de grève à Mayotte. En tout cas, personnellement, ça fait 20 ans que je fais du syndicalisme. Comment même ma note pédagogique n'a pas évolué. Si d'autres, grâce à leur militantisme, se sont retrouvés sur des listes pour des élections municipales, ou pour être députés, ça c'est leur problème. Moi, je suis très clair là-dessus, je ne fais pas des mouvements de grève pour faire élire un tel ou un tel, ou pour être au pouvoir. Donc là, pour moi, l'affaire est très claire. Il n'y a qu'à regarder mon dossier administratif, ils verront que je suis toujours à 10 sur 20. Mayotte est très lié administrativement à Largnon. Est-ce que ce mouvement actuel a des conséquences à votre connaissance sur notre département ? Je pense qu'il faudrait déjà voir sur les Evassans. Je pense que déjà, les relations, enfin, les avions, déjà, c'est perturbé. Les Evassans, je suis sûr qu'il y a des impacts. Même, j'ai compris que même au niveau bancaire, nous avons des difficultés parce qu'il y a un problème informatique à la Réunion. Donc oui, il y a des conséquences sur Mayotte. Et peut-être aussi, c'est pour cela qu'on se bat localement pour que Mayotte soit aussi indépendant vis-à-vis de la Réunion. Samedi 1er décembre, une manifestation nationale des Gilets jaunes est annoncée. Est-ce que Mayotte va s'engager ? Est-ce que Mayotte doit s'engager ? On sait que samedi dernier, il y a eu un appel, mais sans succès. Encore une fois, c'est un mouvement qui est laissé à la population. L'outil qui a servi au niveau national par rapport à ce mouvement, c'est les réseaux sociaux. Des personnes lancent un appel. Bon, les réseaux sociaux ont été aidés quand même par BFM, CNews et tout cela, LCI, pour populariser leur mouvement. Peut-être qu'il y a eu des consignes entre-temps, entre les patrons de presse aussi, pour faire mobiliser les gens. Peut-être. En tout cas, il y a les réseaux sociaux, il n'y a pas besoin de leader, d'accord ? Et il y a des dates qui sont au niveau national. Chacun prend ses responsabilités. Moi, je ne veux pas être taxé de récupérationniste, d'accord ? En fait, nous sommes des citoyens. Si on se sent qu'on paie un peu trop cher à Mayotte, c'est à eux de voir cela. Et vous, vous serez prêt à le faire ou pas ? Comment ? Si je le fais, ce sera vraiment à titre personnel, d'accord ? Mais véritablement, ça, c'est l'essai. On ne veut vraiment pas s'immiscer dans cette affaire-là. C'est regrettable, au niveau national, de voir que les syndicats, c'est une position également personnelle, que les syndicats soient à l'extérieur. Mais me semble-t-il qu'en mai 68, les syndicats, au départ, n'étaient pas si favorables à aller jusqu'à ce point-là de mobilisation, je veux dire. À la Réunion, les Gilets jaunes s'appellent désormais tous unis pour la Réunion. Est-ce que ce n'est pas ce qui manque à Mayotte lors des mouvements ? Ce genre d'unité large ? Je pense qu'on a eu quand même l'unité. Je pense qu'on avait eu l'unité au mois de février jusqu'en avril. On avait l'unité, on avait le soutien de tout le monde. Parce qu'effectivement, le thème qui nous fédérait concernait tout le monde. Je pense qu'on a véritablement commis des erreurs en termes de gestion, de la mobilisation, en termes de détermination, en tout cas d'affichage de notre détermination. Et puis, de toute façon encore, comme je l'ai dit, quand on est dans un mouvement de grève, il y a des opposants. Mais on a trop regardé nos opposants, on n'est pas resté dans notre position. Et c'est ce qui nous a manqué. Et ensuite, à vouloir trop discuter sur des virgules, on se fait avoir dans une phrase. C'est ça le truc. Il y a encore de nombreux barrages, que ce soit à La Réunion ou au niveau national. Il y a eu aussi beaucoup de débordements à La Réunion comme en métropole. Est-ce que les Mahorais qui ont manifesté ont été traités de la même manière sur ces débordements-là, selon vous ? Non, je pense que nous, nous avons appris aux autres comment faire. Que de toute façon, on ne peut pas faire plier, on ne peut pas faire bouger les lignes si on n'arrive pas à ce niveau de détermination. C'est les blocages. Ça, ça fait mal. Mais effectivement, c'est nécessaire. En tout cas, c'est nécessaire pour permettre à ce qu'il y ait des discussions. Et c'est ce qu'il y a eu. Je vous rappelle que Macron, il avait dit, je ne discute pas avec les collectifs. Certes, c'était en Guyane. Les 500 frères n'avaient pas le droit de rencontrer le président de la République. Ça, c'était une position de Macron. Aujourd'hui, un groupe de gens sur Facebook avec des gilets, aujourd'hui, ils étaient reçus hier soir chez le ministre de l'écologie, de la transition écologique. Bon, ben, ça, c'est quelque chose. Ça démontre qu'il a fallu faire quelque chose pour bouger. Donc, oui, qu'il y ait des énervements, qu'il y ait, ah, ben, cela, je ne sais pas quoi. Ça, c'est, allez, on va dire, c'est le jeu de rôle. Ben, chacun dans son rôle. Mais effectivement, c'était injuste. En tout cas, aujourd'hui, je pense que ceux qui vivent, qui sortent dans ces barrages, ils comprennent pourquoi les autres étaient contraints d'agir ainsi. D'accord ? Donc, moi, en tout cas, personnellement, je n'ai jamais attaqué des gens qui étaient en action. Je l'ai toujours affiché. Même si, des fois, il y a des revendications ou des arguments qui ne peuvent pas passer personnellement. Mais, voilà, des gens qui sont en action, ça aide à faire bouger les lignes. Et, encore une fois, on est en train d'expérimenter cela. Peut-être que Macron ne va pas, et ça, c'est l'erreur qu'il va faire, ne va pas répondre immédiatement à ce qui va se passer. Mais vous verrez, dans une année, dans un an, sur le budget de 2020, ils seront obligés de revoir tout ce qui est taxation. Merci, Riva Coutenavelle, d'avoir été l'invité des accueillis ce matin et de nous avoir partagé un peu votre sentiment sur ce mouvement des Gilets jaunes.